... Plus de dix ans après avoir quitté M6, Marianne Jens va y faire son grand retour. Elle avait fait les beaux jours de la chaîne en se faisant remarquer dans le jury de la nouvelle star jusqu'en 2007. Elle avait par la suite intégré celui de l'émission Prodiche sur France 2. Mais depuis qu'elle n'a pas été appelée pour commenter le dernier concours de l'Eurovision, rien n'irait plus avec la direction de la chaîne. Celle-ci affirme que Marianne Jens a refusé de participer au programme, ce qu'elle a réfuté. Pour la saison 13 de La France a un incroyable talent, M6 a de nouveau fait appel au service de la chanteuse de 56 ans. Cette dernière aurait répondu favorablement à leur demande après nos confrères de Téléstar. Marianne Jens ne sera pas la seule à faire sa première dans l'émission. Le jury de quatre personnes sera également composé de l'humoriste canadien Sugar Samy. Une fois de plus, Hélène Segarra et Eric Antoine ont été conviés à faire partie du jury. Kamel Wally, jugé trop gentil, aurait donc été écarté par la production. Le but de la chaîne est bien évidemment de faire oublier l'affaire Gilbert Rozon, qui avait entaché la saison précédente. Le célèbre juré de l'émission a fait l'objet de graves accusations d'agressions sexuelles et avait alors décidé d'arrêter son exposition médiatique. Côté présentation, les téléspectateurs devraient retrouver David Ginola.